bonjour à tous ici keman tari pour une vidéo collection spéciale foot en effet je profite de l'effet coupe du monde pour vous présenter quelques éléments de ma collection ayant un rapport avec le football alors attention ce n'est pas un thème particulier que je collectionne j'ai rassemblé tous les éléments portant sur le foot faisant partie de ma collection les ayant acquis pour mon full set dreamcast ou mes tentatives en cours comme sur master system nest mega drive ou encore gamecube après j'ai d'autres jeux que j'ai acquis dans des lots vous allez voir il y a des pièces bien sympa j'en profiterai pour présenter quelques jeux mais sans rentrer dans les détails n'étant pas spécialiste de ce genre de jeu je vais commencer cette présentation de collection par un jeu vidéo pack le numéro 27 football de table électronique autant dire babyfoot les images présentes sur la jaquette parle d'elle même c'est du vidéo pack c'est assez vieux puisque je rappelle que cette console est la version européenne de l'odyssée 2 sorti à la fin des années 70 début 80 il existe une autre cartouche de football le numéro 36 que je n'ai pas dans ma collection un pack vraiment sympa c'est la game boy rouge de manchester united aux couleurs du club arborant son logo ainsi qu'un diable le fameux red de vol cette game boy est vraiment magnifique très courante en loose mais pas si facile que ça à trouver en boîte à noter qu'il existe un autre packaging avec une fenêtre plastifiée laissant entrevoir la game boy dans sa boîte ensuite nous avons une game boy pocket série limitée en fait c'est simplement une game boy pocket de couleur verte avec le jeu soccer inclus passons maintenant sur des jeunesses j'ai cinq jeux ou six si on compte la version black box de soccer soccer n'est vraiment pas fameux c'est laid c'est lent bref je ne le conseille pas du tout ensuite nous avons goal et goal 2 correspondant à eric cantona football challenge pour notre édition française fra avec français et hollandais à l'arrière là encore on a un jeu loin d'être fun avec un terrain en vue isométrique un peu haché le suivant n'est autre que nintendo world cup s'il faut en choisir un c'est bien celui là en effet si les personnages ressemblent grandement à ceux de street gangs avec leurs grosses têtes façon super déformes on peut frapper ses adversaires pour les mettre à terre et ne vous inquiétez pas il n'y a pas d'arbitre pour siffler de fautes et enfin le dernier kick off sur super nes j'ai juste super soccer regardez il ya trame comme gardien de but sur master system c'est du classique avec super kick off world soccer sensibles soccer sensibles soccer car développé par sensibles of war et world cup italia 90 d'ailleurs on retrouve ce dernier sur megadrive ensuite nous avons striker world cup usa 94 iss version de luxe european club soccer international fifa soccer fifa 95 fifa 97 ultimate soccer champions world class soccer et après on arrive sur des jeux de foot un peu moins classique avec le tinny toons aventure acme all stars qui propose aux joueurs de faire s'affronter deux équipes composées de personnages de la licence tinny toons dans différentes épreuves sportives dont le foot chaque personnage a une capacité spéciale bon c'est marrant 5 minutes mais le gameplay n'est pas non plus fou fou bref ça peut être sympa mais à deux sinon c'est quand même pas génial ensuite j'ai deux jeux de foot sortant un petit peu de l'ordinaire puisqu'il s'agit de jeux de plateforme il y a hurricanes et marco magics football tous deux également disponibles sur super nintendo hurricanes est à la base une série britannique créée en 1993 comprenant 65 épisodes nous comptant les aventures d'un club de football dirigé par une jeune fille amanda carré qui a succédé à son père suite à sa disparition mystérieuse dans le jeu il faudra parcourir différents niveaux pour réussir à atteindre l'aéroport et espérer rejoindre votre match contre l'équipe des gorgons afin de savoir quelle est la meilleure équipe du monde inutile de vous préciser que c'est le boss des gorgons qui vous a mis dans cette galère côté gameplay votre personnage peut marcher courir et sauter pour atteindre différentes plateformes pour vous débarrasser de vos ennemis il faudra leur tirer dessus avec votre ballon ce n'est pas évident au départ à maîtriser surtout qu'il y a un délai à respecter pour préparer sa frappe mais c'est un principe très intéressant car on peut donner différents angles de frappe au ballon marco's magic football est un peu plus joli graphiquement que hurricanes dans ce jeu vous incarnez un jeune footballeur écolo tentant de sauver le monde de la pollution dans les niveaux ça se traduit par la récolte de canettes vides le ballon est également utilisé pour frapper les ennemis si ça vous intéresse je pourrais vous présenter ces deux jeux de plateforme plus en détail dans une autre vidéo n'hésitez pas à le dire en commentaire il existe au moins un autre jeu de plateforme ayant pour héros un footballeur il s'agit de soccer kid sorti sur plusieurs consoles dont la super nes et la game boy advance voici un pack qu'on ne voit pas souvent dans les collections le pack megadrive fifa plus sonic en réalité c'est le pack sonic avec un sticker recouvrant l'intégralité de la face avant du pack une sorte de reconditionnement pour écouler les jeux invendus un truc pas courant c'est le tabletop football jouable à deux voilà un pack que j'ai eu à l'époque c'est d'ailleurs ma seule psp pour la petite anecdote j'ai gagné ce pack à un concours sur internet quand je l'ai reçu je me suis empressé de revendre le jeu inclus ce qui est bien à l'époque c'est que ce n'était pas encore des jeux dématérialisés dans les packs tu avais tes jeux en boîte avec la console un pack sympa c'est celui du mario smash football livré avec une game cube blanche j'aurai l'occasion plus tard dans la vidéo de vous parler du jeu car je ne sais pas si vous avez vu mais je vous ai mis le jeu plus bas un autre pack orienté foot dans ma collègue c'est le inazuma 11 strikers il était vendu à 129 euros à sa sortie fin 2011 ce qu'il faut savoir c'est que c'est un des derniers packs wii à disposer de port manette et carte mémoire pour la game cube ainsi que la compatibilité avec les jeux de cette dernière les versions suivantes de la wii ne le proposant plus du tout comme par exemple le pack mario et sonic aux jeux olympiques london 2012 une petite astuce pour savoir si la wii d'un pack est rétro compatible avec la game cube c'est de regarder le visuel du pack si la wii est posée sur son socle à la verticale elle est compatible si au contraire elle est posée horizontalement elle n'est pas compatible le premier jeu inazuma 11 est sorti début 2011 en europe sur nintendo ds sachant que les japonais eux l'ont eu en août 2008 pour ceux qui ne connaissent pas du tout la série c'est un jeu de foot rpg à l'issue de chaque défi ou match on gagne de l'expérience ainsi que des objets en prenant des niveaux on découvre de nouvelles techniques on peut aussi recruter de nouveaux joueurs dès qu'on a battu leur équipe une fois l'histoire est complètement loufoque mais bon ce sont des jeux sympa bien qu'un peu répétitif je n'ai pas fait le premier opus j'ai joué au second sorti en mars 2012 les japonais eux l'avaient eu en 2009 on garde le décalage donc jeu sorti en deux versions un peu comme les jeux pokémon avec quelques joueurs et techniques exclusives à chaque version en fait c'est mon mari qui m'avait proposé d'investir dans les deux versions histoire de pouvoir faire un peu de multi vu qu'il avait bien aimé le premier inazuma j'avais choisi personnellement la version tempête de glace on a également joué chacun à une version du troisième épisode sorti sur 3ds cette fois et après on a un peu lâché l'affaire parce qu'il en sortait trop d'ailleurs suite au succès de cette licence il y a eu un dessin animé et des mangas c'est un peu devenu l'olivet tome du 21e siècle en ce qui concerne la version Wii incluse dans le pack que je vous ai montré tout à l'heure je l'ai trouvé beaucoup moins intéressante cette version étant amputée d'un mode histoire ce qui est fort dommageable pour l'immersion passons maintenant au jeu nintendo 64 le meilleur est sans doute iss 64 mais je garde des souvenirs d'enfance du jeu coupe du monde 98 destin de notre équipe nationale oblige j'ai refait quelques parties avec la france récemment et merde je me demande bien comment on faisait à l'époque pour reconnaître les joueurs on était quand même vachement meilleur que maintenant pour ça l'habitude sûrement bon c'est cool en plus des matchs tu pouvais faire des séances de tir au but d'ailleurs petite anecdote qui ne sert pas à grand chose quand tu marquais il y avait le nom du joueur qui s'inscrivait mais quand tu loupais ton tir rien nada voilà maintenant les jeux de foot de mon full set dreamcast pal je n'y ai pas joué donc je n'ai pas d'avis sur ces jeux mais je sais que la dreamcast n'est pas très réputée pour ces jeux de foot le giant killers est un jeu de management de club anglais c'est une exclue européenne pas très courante ici nous avons un fifa 2002 avec thierry henry sur la jaquette des incontournables pour leur style arcade super sympa ce sont le mario smash football sur gamecube et le mario strike charge football sur wii pour avoir récemment rejoué à celui de la gamecube je le conseille c'est vraiment fun en multi et enfin un peu de jeux random acquis par hasard le super kick off sur game gear fifa street 2 sur xbox ps3 et 4 sur playstation 2 et des jeux de gamecube sega soccer slam fifa street fifa 2003 et le virtua striker 3 version 2002 et voilà le petit tour de collection de mes jeux et packs sur le thème du foot est terminé j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos